Si t'écoutes le Sandro Show depuis un bout pis tu te dis « Hey, l'animateur, là, il a de l'air intelligent, mais il est un peu trash. » Ça, c'est les vestiges du camping-terrasse Rougemont. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Le plus important, c'est qu'il est baigné. Je ne sais pas par quel flash que ça m'est arrivé, mais j'ai réalisé qu'en mai 2011, mon oncle a réussi à vendre la roulotte de ma grand-mère qui était située au camping-terrasse Rougemont. Et là, ça m'a rappelé un paquet de souvenirs et je me suis dit « Oui, il faut que j'en parle sur le Sandro Show. » Je vais sûrement faire plus qu'un épisode. Je ne sais pas si je vais les faire coller, mais je vais certainement faire plus qu'un épisode parce que ça a été un endroit marquant dans ma vie. Ça a été un endroit où j'ai découvert la liberté, où j'ai fait plein d'expériences niaiseuses. Et ça me surprend que je n'en aie jamais parlé depuis... Ça fait déjà plus qu'un an et demi que je fais le Sandro Show. Et je ne pense pas que j'en ai glissé un mot. Donc, c'est ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère, qui, à sa retraite, décide... Elle veut avoir une roulotte dans un camping aménagé où elle a déjà une ou des amis. Je pense que c'est ça l'idée parce que, dans le fond, ma grand-mère a toujours resté en ville. Elle n'a pas eu de véhicule. L'idée d'aller au camping-terrasse Rougemont, c'est parce qu'elle avait déjà des gens qu'elle connaissait là-bas et elle voulait faire cette espèce de lifestyle-là d'aller au camping l'été. Et là, si tu ne connais pas le camping-terrasse Rougemont, je te dis tout de suite, tu ne manques pas grand-chose. C'est vraiment un coin de paradis que tu peux éviter de découvrir. En gros, c'est à Rougemont, comme le nom le dit. Et c'est sur le bord d'une route, je pense que ça s'appelle Grande-Caroline, qui est comme la route principale à Rougemont. En tout cas, c'est une grosse route. Il y a un verger. Il y a comme un verger. Par en arrière du verger, il y a un camping. C'est sur plusieurs... C'est quand même assez grand. C'est un petit peu plus complexe que ça. Mais le point est... Puis là, c'est totalement mon avis à postériori, 30 ans plus tard. On s'entend, je ne veux pas fusquer personne. Mais ce que j'ai compris à postériori, c'est que ma grand-mère, c'était une fille d'Hochelaga-Maisonneuve. Elle est née à Québec, mais bref, elle a déménagé en ville et a toujours vécu dans le bas de la ville. C'est le même que ça s'appelait avant Hochelaga-Maisonneuve, avant d'être Hochelaga-Maisonneuve, puis avant de devenir Oma pour les hipsters. Donc, ma grand-mère a eu tout son réseau de contacts, ses amis. Bien, c'était du monde d'un quartier populaire. Ma grand-mère vient d'un quartier populaire. C'était une ouvrière. Elle travaillait fort, trois jobs de cinq heures le matin, minuit le soir pour élever ses enfants. Son mari était mort. Et elle a toujours vécu à Hochelaga-Maisonneuve. Donc, ses amis venaient d'Hochelaga-Maisonneuve. Et ses amis qui avaient un camping étaient de Hochelaga-Maisonneuve. Ce qui fait que quand tu arrivais à Terrasse-Rougemont, c'était comme... C'était comme la Floride. Tu sais, mais de Hochelaga-Maisonneuve. Dans le sens que c'était tous les bougons d'Hochelaga-Maisonneuve qui avaient leur domaine, entre guillemets, à Terrasse-Rougemont. Fait que c'était de toute beauté. Des bazous de la bière tablette, des gars trop maigres avec des tattoos plus prisonniers qui boivent de la bière. Tu sais, le rêve. Vraiment, le rêve. Et dans ces années-là, la pollution, je ne sais pas si tu as inventé, si l'environnement, la pollution, c'était quelque chose qui existait. Mais clairement, au camping Terrasse-Rougemont, ce n'était pas quelque chose qui avait de l'air vraiment un gros concern. Pour te donner une idée, c'était des routes en gravier recouvert de sable. Et ce qui arrive de ces routes-là, c'est que quand il fait très chaud, bien, la poussière lève. Fait que là, ça salit tout. Donc, la solution à l'époque à ça, c'était qu'il passait avec un tracteur. Et en arrière, il y avait une espèce de machine. Je ne sais pas c'est quoi, un étendeur ou whatever. Et il shootait de l'huile usée sur les chemins. Donc, quand il faisait ça, premièrement, tu peux t'imaginer que ça sentait assez mauvais. Aujourd'hui, quand il y a de l'huile sur un terrain, ils appellent ça un terrain contaminé, tu n'as comme plus le droit de construire. Bien, eux étendaient de l'huile sur les chemins pour éviter que la poussière lève. Tu sais, c'était comme la solution magique. Quand ils étendaient là-dessus, là, on était comme une ou deux journées sans avoir le droit d'aller faire du vélo parce que le concern, ce n'était pas qu'on soit malade parce qu'on va respirer de l'huile ou qu'on va contaminer le sol. Mais le concern, c'était que quand tu faisais du vélo sur de l'huile fraîchement étendue, bien, ça sollicitait tes vêtements puis c'était dur à nettoyer. Ça fait qu'en plus de polluer, ça gossait tous les petits culs du camping parce qu'on ne pouvait plus aller faire de bike. On ne pouvait plus faire grand-chose jusqu'à temps qu'il y ait un petit peu de poussière qui aille par-dessus l'huile ou que l'huile aille assez pénétrée dans le sol. Je t'ai dit qu'il y avait un verger sur le côté. Comme par hasard, à l'époque, les pesticides, je pense que la culture bio, ce n'était pas super en mode. Tu sais, les bio, tu étais bizarre. Quand tu voulais faire pousser des légumes ou des fruits sans mettre de pesticides, tu avais comme un problème mental un petit peu. Le fermier qui avait le verger, je ne sais pas si on appelle ça un vergelogue ou je ne sais pas c'est quoi, lui, évidemment, voulait utiliser des pesticides et un verger, c'est quand même grand. Il était fait-tu long? Ça fait que ça devait être long pour passer avec un petit spray pour arroser les arbres. Ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait un avion, un petit avion, une espèce de vieux piper qui avait fait la guerre avec des trous de balles dedans et il s'enlignait à peu près. Donc, il devait voler, je te dirais, à 300-400 pieds. Il était totalement illégal. Au-dessus du verger puis il droppait une poche d'insecticides, de pesticides. Et là, tout le monde dans le camping était malade pendant comme trois semaines. C'est à peu près ça l'histoire, grosso modo. D'ailleurs, ça n'a jamais été prouvé puis il n'y aura jamais de test qui m'ont été faits. Mais à partir de ce temps-là, de ces premières fois que ma grand-mère a respiré ça en grande quantité, elle s'est mise à avoir des problèmes pulmonaires comme par hasard. Mais, anyway, on ne fera pas de lien où il n'y en a pas. Ça se pourrait que ça soit un autre problème. Et d'ailleurs, moi, mes poumons, c'est une des parties de moi qui est fragile. Donc, ça n'a sûrement pas aidé que je respire ça pendant des années. Donc, ça, c'est la mise en contexte. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui de ma vision du camping terrasse-rougement parce que même si j'en parle un petit peu avec la dérision, c'est vraiment pas méchant. C'était juste le monde duquel que je viens. C'était le monde où je vivais. C'était mes amis. C'était mes connaissances. C'est juste que 30 ans plus tard, je réalise comment qu'on devait être perçu ou comme c'était quoi cette vie-là. En fait, je réalise, tu sais, quand tu es ticu et que tu vis dedans, tu ne le sais pas. Mais quand tu sors un peu et que tu as du recul, tu fais comme oh boy, OK, on était là, c'était hot. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada